Parti en Outsider à la Cannes, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ce léopard qui ont mis à terre les pharaons d'Egypte et fait vaciller le silice national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine, méritait bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commet dans l'est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles. Parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions. C'est un bien de l'époque, c'est là-bas.